Et là, viennent des idées suicidaires. Je me dis, t'es foutue, tu ne tiens plus le coup. T'es foutue pour le monde du travail, qu'est-ce que tu vas faire ? Comment tu vas nourrir tes enfants ? Et là, c'est vraiment, excusez-moi, c'est vraiment la douche froide, elle a idée noire. Je réfléchis à comment me supprimer. Je suis quelqu'un, je pense, de l'ancienne génération, qui est un bon petit soldat, qui est toujours là pour faire au mieux dans son travail. Je me suis toujours très investie pour aider mes commerciaux à réussir, peut-être à mon détriment. J'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. Et puis, il y a eu un épisode malheureusement dramatique dans ma vie personnelle où j'ai perdu mon compagnon d'un accident de moto, donc quelque chose d'assez tragique. Et de là, j'aurais pu sombrer dans l'alcool, mais j'ai fait le choix de sombrer dans le travail. J'ai senti vraiment que je rentrais dans un système et que je commençais vraiment à avoir des signes, les premiers signes. Au début, on fait une sieste d'une heure le samedi. Puis petit à petit, c'est deux heures. Et puis c'est le samedi, c'est le dimanche. Et on continue à travailler et on dort le week-end. J'ai fait ça pendant au moins six mois, sur ce rythme-là. Et puis un jour, on a eu une grosse réunion chez un client. Notre direction nous a purement laissé tomber et nous a laissé aller au casse-pipe avec mon commercial. C'était des clients qu'on aimait beaucoup, qu'on chouchoutait, ça se passait très bien. Et là, on s'est fait déglinguer par le client. Et en rentrant de cette réunion, j'ai pris la voiture, je suis rentrée chez moi, j'ai fait la route. Et là, je me suis allongée sur mon canapé et je me suis retrouvée figée. Mon corps ne bougeait plus, je ne faisais pas un malaise. Je pouvais parler, j'étais dans l'incapacité de bouger mes membres. J'ai laissé passer la soirée et le lendemain, je retourne au bureau. Je prends le volant et là, je ne vois pas grand-chose. Mais bon, je vais au bureau, j'allume mon PC et là, je ne vois rien. Je fais le zoom et là, je grossis par 100, par 160 mes fiches Excel pour voir quelque chose. Ça m'interpelle, mais je ne fais rien. Et puis tout ça, ça passe dans la journée. En fin de journée, je reprends ma voiture, je vois mieux. Donc, je ne fais toujours rien. Et je continue sur ce rythme. Je me repose les week-ends, je travaille, je m'investis beaucoup. Jusqu'à janvier 2019, où là, c'est la fête de fin d'année. On attend tout ce moment, ça fait du bien. Donc, je me rends à cet événement. Et là, je me retrouve face à mon président. Et je vais pour le saluer, le remercier de la soirée, lui dire bonsoir. Et là, je m'écroule à ses pieds, en lui serrant la main. J'ai chuté comme ça, je ne comprends pas. Le lendemain, je me dis, bon, c'est quand même pas normal, c'est pas anodin. Donc là, je vais voir mon ostéopathe, qui me connaît très bien. Et là, c'est lui qui m'alerte, qui me dit, Madame Vénois, je vous ai ausculté, vos chevilles vont très bien, vous n'avez aucun problème. Je pense que là, c'est votre cerveau qui vous a envoyé un signe. Je pense que vous faites un burn-out et qu'il faut que vous alliez vraiment consulter. Je tape burn-out Paris, et là, je trouve le centre du burn-out. Donc, je vais chez ce médecin. Ce médecin me reçoit une première fois, un long entretien. Et il commence à me préparer en me disant que je fais un très grave burn-out, que c'est vraiment très grave, et qu'il faut que je m'attende, il est cash, à minimum un an d'arrêt maladie. Et tout cela accompagné, bien sûr, d'une thérapie avec une psychothérapeute. C'est un choc, un an d'arrêt maladie. Oui, pour des maladies très graves, les cancers, je peux bien l'entendre, mais là, pour des burn-out, jamais j'aurais imaginé autant de temps. Le médecin, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait en arrêt maladie ? Qu'est-ce que je vais faire pendant tout ce temps ? Vous vous faites plaisir. Et ça fait bizarre de dire, faites-vous plaisir. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire, faites-vous plaisir. Je prends le temps, je me balade, je redécouvre les choses. Et au bout de 7-9 mois, je décide de négocier une rupture conventionnelle. Je sais que je ne pourrais pas y retourner. Et là, je me dis que le mieux, c'est de couper et de partir. Arrive la rentrée, septembre, j'ai envie de retravailler. L'envie revient et on se demande comment on sent qu'on sort du burn-out. Et là, les médecins vous disent si l'envie de travailler revient. C'est que la sortie est proche. J'ai une opportunité qui se présente à moi. Et j'ai un poste équivalent dans une société concurrente. Je reprends un poste le 1er novembre 2019. Premier jour, je me rends compte que je n'arrive plus à écrire. Moi, je suis de la vieille école. Je prends encore ma prise de notes à la main avec mon cahier. Je me rends compte que ma main ne marche plus. Je fais des gribouillis, je ne sais plus écrire. Je me dis, mais comment tu vas faire ? Comment tu vas faire ? Ton cerveau est en bouillie. Je prends sur moi. J'essaie de mémoriser. Et là, les premières semaines, ça va. Et au bout de trois mois, la fatigue se fait sentir. Je retourne dans un rythme où j'ai besoin de dormir le soir en entrant du travail, avant de faire à dîner, avant de finir la journée. De redormir un petit peu le week-end et de redormir de plus en plus les week-ends. Je me sens rechuter. Là, viennent des idées suicidaires. Parce que là, je me dis, t'es foutu. T'es foutu. T'as essayé de retravailler. T'as été arrêté pendant neuf mois. Tu t'es reposé pendant neuf mois. Ça fait trois mois que tu travailles. Tu ne tiens plus le coup. T'es foutu pendant du travail. T'es foutu. Qu'est-ce que tu vas faire ? Comment tu vas nourrir tes enfants ? Et là, c'est vraiment... Excusez-moi. C'est vraiment la douche froide, elle a idée noire. Alors, je réfléchis à comment me supprimer, à comment me supprimer. Je suis dans mon lit et je me revois encore à réfléchir comment mourir. Comment mourir sans choquer mes enfants. On est début mars 2019 et là arrive le confinement. C'est le confinement qui m'a sauvée. C'est la slow life, c'est ne plus aller au bureau, donc les heures de transport en moins. C'est le calme, je médite, je me repose, je profite, je reprends des forces. Et puis, ça va mieux. Ça m'a appris à écouter mon corps et ça m'a fait comprendre que je n'étais pas une Wonder Woman. Je pensais, c'était youpi, c'était génial d'être une Wonder Woman, de gérer sa carrière, de gérer les enfants, d'avoir des activités, des amis, d'avoir plein de choses. Je me suis rendue compte qu'on n'était pas des robots, qu'on était des humains et que les journées font 24 heures et qu'on ne peut pas multiplier les choses, on ne peut pas se multiplier, qu'on ne peut pas tout faire et qu'il faut se faire aider. Au départ, je me suis alloué la responsabilité à 100% sur moi. En me disant, c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui suis responsable de ne pas avoir mis de limites, c'est moi qui suis responsable à avoir dit oui, c'est moi qui suis responsable à ne pas avoir su prendre du recul. J'ai envie que les RH, les relations humaines, entendent ce qu'un salarié en burn-out a vécu, entendent le mal-être. Ils ont quand même aussi leur part de responsabilité sur le manque d'écoute et le manque d'action à mettre des choses en place pour éviter cette surcharge de travail. Aujourd'hui, moi ce que j'aimerais, c'est que le gouvernement aussi puisse agir, que le ministère du Travail, le ministère de la Santé puissent vraiment plus aider également aussi sur la prise en charge des personnes en burn-out. Parce qu'à part une prise en charge d'antidépresseurs qui n'est pas pour moi la solution, c'est la seule qui est proposée aujourd'hui gratuitement. Je sais que je ne retournerai pas à mon poste. Le métier que je faisais, que j'ai fait pendant 30 ans, je ne souhaite plus le faire. Je pense avoir trouvé la voie professionnelle dans laquelle je vais m'épanouir. Je suis actuellement en reconversion professionnelle pour devenir chef happiness officer et formatrice sophrologue à mon compte. Et donc voilà, j'envisage un travail complètement différent. Je vais me piloter moi-même et travailler moins et travailler d'où je veux. Je vais rencontrer des personnes qui m'avaient dit « il y a un cadeau derrière le burn-out ». J'ai mis longtemps à comprendre quel était ce cadeau et j'ai mis longtemps à comprendre qu'il y avait un cadeau derrière le burn-out. Pour moi, c'était un tsunami, c'était rien de positif. Et finalement, oui, il y a un cadeau, il y a un cadeau parce qu'aujourd'hui, je me sens complètement alignée avec ce que je suis, avec ce que je veux faire. Je n'ai aucune inquiétude.